Salut tout le monde, c'est Johan de la chaîne SkyMalt. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de soldes en rapport avec les whisky. Je fais surtout référence au site lamisonduwhisky.fr qui est pour moi une des références en France pour commander vos whisky. Je ne fais pas de pub, c'est juste que ça s'est toujours très bien passé avec leurs services clients. D'ailleurs, quand tout se passe bien et aussi quand tout se passe mal, ils ont toujours été présents. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, je voulais aborder un petit peu un sujet qui est pour moi assez important. Vous le savez, j'ai une petite collection qui commence à s'étoffer de plus en plus. Les whisky, c'est des choses qui coûtent cher. Et donc, je profite un petit peu de soldes pour commander certains de mes whisky. Et donc voilà, du coup là, je me dis que les soldes approchent bientôt. C'est bientôt l'été. Donc je voulais vous faire part un petit peu de mon expérience par rapport à ça et vous présenter donc deux whisky que j'ai achetés en soldes sur le site lamisonduwhisky et vous dire du coup si ça vaut le coup ou pas. Donc on commence tout de suite avec le premier whisky que je vais vous présenter qui est pour moi une référence dans le whisky amateur ou dans une bouteille un peu classique. Un classique qu'il faut avoir chez soi, je pense. C'est la bouteille de Glenmorangie, 10 ans. Voilà, bouteille qu'on ne présente même plus. C'est un whisky que vous pouvez trouver n'importe où. Vous pouvez le trouver en grande surface. Vraiment, vous le trouvez de partout. Putain, mais je vous le dis, je vais vraiment péter une bouteille. La Glenmorangie, 10 ans. Donc je ne vais peut-être pas vous faire une grosse présentation autour de ce whisky. Glenmorangie, c'est une distillerie qu'on ne présente même plus. J'avais déjà fait une vidéo sur le Glenmorangie Tile of Cake. Donc je crois que je parle un petit peu de la distillerie dedans. Mais voilà, au nord de l'Ecosse, très vieille aussi. Après 1850, 1880, peut-être la création de la distillerie. Le 10 ans, c'est un de leurs classiques. Je crois qu'ils font 10, 12, 14, 18. Un truc comme ça dans leur whisky. Et ça, pour moi, c'est vraiment un classique à avoir chez soi. Pour vous donner un petit peu un ordre de prix, pour parler du coup de ces soldes qu'on trouve sur Internet. Moi, je l'ai commandé sur le site La Maison du Whisky. Alors, pas forcément envie d'acheter cette bouteille-là parce que je la connais bien. Et puis voilà, j'essaie de découvrir d'autres choses maintenant. Et du coup, quand j'ai vu l'offre, je m'étais dit, franchement, pourquoi pas ? Sur le site La Maison du Whisky, actuellement, il est à 37 euros. Je sais que voilà, on y trouve en général entre 35 et 40 euros. Que ce soit en grande surface ou dans des magasins un peu spécialisés. Et celle-ci, du coup, je l'ai acheté, j'ai vérifié, je l'ai acheté 28 euros. Il me semble, 28 et quelques. Donc, ça fait, au lieu de 37, ça fait 9 euros de moins. Ce qui est quand même pas négligeable. Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant sur une bouteille comme ça. 29 euros pour une bouteille de Glenmorangie 10 ans, un truc, voilà, c'est un classique. On sait que c'est bon, on sait que ça plaît. C'est vraiment une bouteille à avoir chez soi pour faire découvrir le whisky à des amis qui ne connaissent pas. Voilà, du coup, j'ai sauté dessus. Voilà, comme je disais, ce n'est pas forcément la bouteille que je voulais acheter. Mais au vu de l'offre, je m'étais dit, franchement, pourquoi pas ? Donc, voilà un petit peu pour ça. Ensuite, du coup, la deuxième bouteille que je vais vous présenter, donc là, on monte clairement en gamme et c'est là où je trouve que ça devient vachement plus intéressant. Tac, bouteille de Bladnock, une 15 ans d'âge. C'est l'édition, alors, je ne me souviens plus le nom. Oui, c'est l'édition pour célébrer les 200 ans de la distillerie. Hop, montrer un peu la bouteille. Alors, comme je disais la dernière fois, je suis fan du packaging et là, clairement, je suis ultra fan. Bouteille est incroyablement belle. Tout rentre au millimètre près. On sent qu'on est dans une gamme un peu supérieure. Alors, certes, on doit payer sûrement le packaging, mais j'adore. Voilà. Voilà la bouteille. D'ailleurs, c'est une petite bouteille, il me semble. Donc, Bladnock, je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce whisky-là que je n'ai pas encore goûté. Mais voilà, pour parler un petit peu de la distillerie et de l'histoire de ce whisky-là, qui est vraiment hyper intéressante. Donc, voilà. Non, parce que ça rentre au millimètre près, c'est trop bien. Donc, pour parler un petit peu plus du coup d'argent avec ce whisky-là, je vais vous dire clairement, actuellement sur le site La Maison du Whisky, donc c'est une édition limitée, il me semble qu'ils ne l'ont plus. Tac, tac, tac. Ils ne l'ont plus. Elle était vendue à 122 euros. Et moi, je l'ai payé 97 euros. Ouais, 97, 98 euros. Il me semble plus de 20, 25 euros d'économisé là-dessus sur une bouteille qui fait 100 balles. Je trouve que c'est énorme. On sait que les whisky, c'est des choses qui sont rarement soldées, rarement en promotion. Et du coup, je trouve que vraiment là, de profiter des soldes sur le site La Maison du Whisky ou peut-être d'autres sites, je ne connais pas, enfin j'en connais d'autres, mais je sais que je commande exclusivement sur La Maison du Whisky. Eh bien, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Ça permet de, voilà, un truc bête, mais un mec qui a 100 euros de budget pour s'offrir un bon whisky, eh bien, cette bouteille-là qui en fait 122, ça lui permet de se l'offrir quoi. C'est vraiment pas négligeable. Et je trouve ça vraiment intéressant quand on débute une collection, quand on est étudiant, qu'on veut s'acheter un bon whisky, eh bien voilà, de grappiller 5 euros par-ci, 10 euros par-là. Eh bien, au final, ça fait presque le prix d'une bouteille. C'est vraiment intéressant. Moi, je sais que j'ai commencé vraiment par ça. À chaque solde, je partais sur 6 bouteilles que j'achetais. Il y a eu des bonnes surprises comme des mauvaises. Je sais que j'ai acheté des bouteilles qui étaient en promotion. Et on sait aussi parfois que, voilà, les soldes, les promotions, c'est les bouteilles qui sont souvent invendues ou un peu dépassées dans le sens où, comment dire, une bouteille en édition limitée qui ne s'était pas très vendue. Donc voilà, ils l'ont un peu bradée pour vider un peu les stocks. Mais on s'en fout, ça se boit. Ça permet de découvrir d'autres choses. Moi, il y a une bouteille que j'ai été vraiment hyper déçu, mais je m'en sers dans mes cocktails du coup. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est hyper avantageux. Donc à surveiller, surveille bien les soldes du site La Maison du Whisky. C'est vraiment top, je trouve. Et voilà, je fais une petite pub aussi pour ce site-là parce que j'aime beaucoup. Mais j'ai eu un moment, un petit litige avec une de mes commandes que je n'ai jamais reçue. Je pense qu'il y a eu une histoire avec mon livreur qui a sûrement dû un peu me tirer la commande. Franchement, ils ont été au top, le service client au top. Ils m'ont aidé du début jusqu'à la fin, remboursement, machin truc. Ça a duré trois jours ou trois jours, j'étais remboursé. Ça ne pinaille pas, c'est vraiment top. Et la réputation de toute façon du site La Maison du Whisky, elle n'est même plus à faire. Voilà pour ça. Donc n'hésitez pas à me demander conseils sur ce que vous comptez commander. sur « Tiens, il y a les soldes qui arrivent, qu'est-ce que tu penses de ça ? » À me dire en commentaire ce que vous souhaitez savoir. J'essaierai d'y répondre. Et voilà, n'hésitez pas à filer sur le site La Maison du Whisky pour cet été, pour les soldes, en espérant qu'ils en fassent. Voilà, allez, ciao tout le monde. Salut !